Oh ! Quelle belle journée pour être en vie ! Alors aujourd'hui, c'est en mode système D parce que pile au moment où j'ai décidé de faire le live où j'attendais Alsius qui est l'invité du jour mes voisins ont commencé à faire des travaux le live devait commencer à 15h30 à 15h30 précise il y a un bruit de marteau qui commence à taper sur mon mur donc je me suis dit vas-y c'est mort, on descend et on va commencer le live dans la voiture donc c'est un nouveau bike-up, c'est un nouveau système c'est assez spécial de faire ça comme ça mais bon, peu importe alors aujourd'hui, je suis hyper content de refaire venir dans mon contenu de refaire venir dans mon contenu de la vision Alsius Alsius qui est le créateur de son agence digitale voilà, la Dropout Community, c'est son concept il a vraiment une communauté de personnes qui l'aident à lancer leur propre agence de marketing digital il a beaucoup de succès des vrais gens qui le suivent il a beaucoup de témoignages vraiment quelqu'un qui apporte beaucoup de la valeur qui est jeune, qui a une vision qui est complètement à rebours de celle de beaucoup de personnes donc je me suis dit que ce serait intéressant comme d'habitude de le faire venir pour qu'ils partagent des astuces avec toi sur comment monter ton agence de marketing digital donc, sans plus tarder, je te demande d'accueillir Alsius Comment ça va ? Bah ça va super et toi ? Ouais, genre on en a correct avec la vision ou pas ? Toujours, toujours enfin la vision elle est un peu en retard là tu vas voir il y a plein de gens qui vont se plaindre mais elle arrive la vision Ok, c'est très bien Bah écoute, est-ce que t'as entendu l'introduction que je t'ai donnée ? J'ai entendu l'introduction, j'étais là Est-ce que ça te semble ? Ouais, t'as refusé le live même Est-ce que ça te semble juste ? Ça me semble très juste même Ok, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais rajouter ? Non, ça va Ok, ok, ok Bah écoute, mon gars, je suis dans ma voiture je suis en train de crever de chaud t'imagines même pas j'essaye de faire genre sexy, kittoko, tout ça mais je meurs de chaud enfin bref Ouais, ouais, ouais je me suis dit que ce serait vraiment cool que tu nous parles un peu de marketing digital parce que là, c'est visible enfin c'est une période qui est assez spéciale pour marketing digital et j'avais été marqué par tes stories je pense que c'était peut-être au bout du premier ou deuxième jour de confinement où tu disais les gars, c'est pas le moment de reculer peut-être que pour certains il va falloir changer de niche il va falloir pivoter mais sinon pour les autres c'est vraiment le meilleur moment pour lancer votre agence de marketing digital Ouais Qu'est-ce que En fait, le truc, c'est que c'est comment dire mais à partir du moment où on est en ligne genre, tout va bien genre, j'ai des clients qui étaient impactés j'ai des clients à moi qui ont été impactés j'en ai un qui était à déjà plus de 10 000 euros par mois et il remarque qu'il était en négatif à cause de tout ce qui s'est passé et là, ça y est, il est revenu dans le positif il est revenu bien du coup, il y a eu un impact mais à partir du moment où on est assez flexible on a toutes les capacités en fait il n'y a absolument aucune excuse il n'y a absolument aucun problème et même quelque chose que j'ai remarqué c'est que tous ceux avec qui j'ai travaillé en février qui du coup ont commencé à aller chercher leurs premiers clients milieu, fin mars et maintenant bizarrement pour eux, c'est bien plus facile de trouver leurs premiers clients maintenant qu'il y a quelques mois quand tout entre guillemets allait bien et du coup, je trouve ça assez intéressant à étudier même moi, je ne comprends pas encore tout ce qui se passe mais ouais je veux dire il y a forcément il y a plein de points négatifs il y a plein de niche qui s'est impactée il y a un gros impact économique mais il y a aussi des points positifs et à partir du moment où on est un petit peu réactif et un petit peu malin il y a moyen de si on me dit go with the flow surfer sur la barre en gros donc du coup quelqu'un qui voudrait lancer son agence de marketing digital maintenant par quoi est-ce qu'il devrait commencer ? là, bien se former parce que en gros, l'avantage qu'il y avait il y a quelques mois c'est qu'on pouvait je veux dire par exemple une des niches les plus faciles qu'il y avait c'était par exemple les salles de sport les restaurants, etc c'est toujours une niche qui est d'actualité mais il faut que ces salles-là soient digitalisées maintenant qu'ils aient un produit en ligne qu'ils fassent des coachings en ligne il faut qu'il y ait quelque chose tu vois ce qui fait que et même c'est ce que j'ai dit dans mes stories les opportunités il y a moins d'opportunités mais les opportunités sont plus grosses en fait juste parce que le problème est bien plus gros maintenant et l'urgence est bien plus grosse les prix peuvent augmenter drastiquement même moi aujourd'hui je peux conclure des contrats pour mon argent je viens plus facilement qu'il y avait auparavant et le prix n'est absolument pas une objection vu l'urgence de la chose et après aussi il faut quand même apporter la chose d'ailleurs il faut apporter les résultats mais ouais il y a vraiment l'impact il est intéressant c'est toujours il faut toujours voir il faut toujours voir ce qui se passe mais l'impact est intéressant pour certains marchés et certaines niches en fait mais ouais excuse moi je t'écoute non mais du coup pour quelqu'un qui veut se lancer là il faut vraiment se former sur tout ce qui est digital parce qu'à la fin là où la personne va devoir le plus se lancer c'est juste avoir un bon skill en fait c'est soit il trouve quelqu'un pour déléguer il va faire un freelancer ou quoi que ce soit mais si elle veut vraiment faire une agence et elle-même apporter quelque chose il faut se former sur ok quels skills je vais apporter enfin quel résultat je vais apporter quels skills je vais développer et qu'est-ce que je vais proposer derrière et c'est le gros problème que même ceux avancés ont dû faire c'est à dire que tous les clients avancés que j'avais déjà que je suivais il y en a ils ont dû refaire ils ont dû refaire entièrement leur agence que ce soit leur offre leur cible etc tu vois ok et du coup c'est quels skills que tu dois avoir pour monter une agence de marketing digital là c'est principalement en ligne je veux dire il y a plusieurs manières de développer une agence moi j'ai une manière très particulière et ma communauté du coup l'a fait avec moi nous on n'a pas de bureau on n'a pas forcément d'employés à part quand on commence à vraiment gagner beaucoup on peut vraiment se déplacer où on veut il y en a qui vont utiliser des freelanceurs moi je suis quelqu'un qui aime bien tout faire parce que j'aime j'ai du mal à faire confiance quand il s'agit de déléguer des choses surtout quand il s'agit de mes clients tu vois je n'ai pas encore trouvé une personne de confiance mais à la fin quand il s'agit d'apprendre un skills la plupart du temps c'est déjà trouver un domaine dans lequel quelque chose qui nous plaît tout simplement et là actuellement c'est genre le digital tout ce qui peut être digital il y en a qui vont faire community manager site internet influenceur facebook app enfin les publicités en ligne il y a tellement de skills en ligne qui sont intéressants actuellement ok donc tu peux créer ton agence de marketing digital à partir d'un skill c'est à dire que tu dis ok moi mon truc c'est la publicité facebook je vais me spécialiser sur ça on peut considérer que tu es un agence de marketing digital ou il faudrait plutôt que tu as un autre panel de compétences du style que tu puisses aussi faire ça et aussi faire ça et aussi faire ça en fait l'objectif il faut que tu puisses te situer c'est à dire par exemple si tu as juste un skill c'est à dire facebook ads il y a plusieurs composants à la réussite d'une campagne il y a aussi tout ce qui est tunnel etc ce qui fait que c'est par exemple quelqu'un qui est extrêmement bon je veux dire par exemple moi moi parfois ça marche de travailler avec des clients que sur facebook ads mais il faut que cette personne là ait déjà un tunnel qui est compétent il faut qu'elle ait déjà un tunnel qui fonctionne bien et moi c'est là où je vais aller avec les publicités faire les bonnes copies descendre le coup le coup par résultat et c'est là où voilà le seul skill suffit maintenant quand quelqu'un démarre de zéro ou quand quelqu'un n'a pas encore le tunnel devant etc faire juste facebook ads ça va juste lui refaire payer des sous du coup il faut juste vraiment savoir où on est situé dans l'ensemble qui leur permet d'avoir les résultats souhaités tout le monde peut lancer une agence de marketing digitale ou pas ? à la fin moi c'est quelque chose que je dis où l'entrepreneuriat c'est clairement pas pour tout le monde mais je veux dire oui tout le monde peut lancer une agence mais après la développer et faire quelque chose qui réussit sur le long terme c'est pas forcément pour tout le monde non plus pour quel genre de personnes ne devraient pas se lancer dans cette aventure ? je veux dire la discipline c'est un gros point dans l'entrepreneuriat je veux dire même moi je suis l'un des plus disciplinés j'ai deux de mes clients qui sont absolument incroyablement disciplinés et ça se voit sur le résultat c'est des gens qui évoluent bien plus rapidement que moi quand j'ai démarré mais l'autodiscipline c'est vraiment quelque chose de super important et il y en a c'est pas quelque chose que c'est quelque chose de difficile à avoir c'est quelque chose de difficile à développer je veux dire même moi j'ai tellement galéré pour ça et il y en a qui sont juste pas forcément prêts à faire tous les sacrifices etc parce que même l'entrepreneuriat c'est un truc qui sacrifie tellement de choses et il y en a qui peuvent pas supporter ça moi j'ai sacrifié tellement de relations j'ai sacrifié tellement de bons moments que j'aurais pu passer avec des gens que j'aime ou quoi que ce soit après moi c'est pas des choses que je regrette je vois absolument pas moi je suis bien d'ailleurs pour ceux qui veulent un peu plus savoir sur le parcours de Alsus on a fait un podcast en décembre ou en janvier où il parle vraiment de son parcours d'où est-ce qu'il est parti comment est-ce qu'il a monté son business et de ce qu'il fait maintenant ceci est dit il y aura un petit lien dans la description tu connais la vision les choses etc ok ok donc base se former deuxième chose trouver son skill en gros et troisième chose après tu conseiller quoi il y a quelqu'un dans le commentaire il a dit où tu t'as associé avec une personne qui elle peut performer sur un ski etc et c'est aussi un très bon point par exemple je travaille aussi avec des binômes maintenant il y a aussi des gros inconvénients de travailler avec quelqu'un ou avoir un partenaire parce que je veux dire c'est rare qu'un partenaire fonctionne sur le long terme il y en a il y en a qui va travailler plus que l'autre c'est plus 50-50 etc tu vois mais après si je devais conseiller quelque chose après c'est genre juste savoir où tu vas moi c'est par exemple on pourra en parler après mais c'est pour ça aussi que je fais la série parce que à la fin les gens ils savent pas ce que ça prend comme énergie comme temps comme sacrifice de vraiment développer quelque chose en fait c'est pour ça il y en a énormément que je vois qui voient genre l'entrepreneur comme quelque chose je veux dire voilà je comprends tout le marketing des entrepreneurs Instagram Youtube etc mais du coup ça rend l'entrepreneur très 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 sexy et le truc c'est qu'il y en a énormément qui tombent moi je suis obligé de refuser énormément de personnes qui aident vers moi juste parce que je sais qu'ils ont cette mentalité enfin qu'ils ont cette mentalité là et je sais personnellement que peut-être ils peuvent réussir sur le court terme mais sur le long terme ça va juste les briser même moi genre fin d'année dernière j'étais dans un coin entre guillemets très sombre où j'étais en train de me dire ok est-ce que je continue tu vois et pourtant je me considère assez assez fort mentalement tu vois ok ouais c'est vrai que c'est c'est pas pour tout le monde et du coup quand disons la personne elle a son skill ok elle a peut-être un binôme elle a du mindset quel conseil un conseil tu pourrais donner pour qu'elle trouve ses clients est-ce que tu le conseillerais d'aller taper bon là c'est un peu compliqué d'aller toquer à la porte d'aller voir directement les gens voilà en physique donc là c'est compliqué c'est mort c'est quoi tu conseillerais de faire de la publicité de DM des personnes d'envoyer des mails déjà pour les publicités non je vois même mes clients qui sont avancés il faut au moins qu'ils aient 3 clients dans la même niche avant ces publicités sinon il faut juste faire que perdre des sous je veux dire aujourd'hui on vit dans une époque incroyable le digital il y a énormément de méthodes pour contacter les personnes du coup il va avoir les DM que ce soit Facebook Instagram LinkedIn contacter les personnes comme ça il va avoir aussi les appels froids pour les plus motivés moi je suis un grand fan des appels froids bon maintenant je fais plus d'un extra étranger mais la plupart genre si on parle de mes clients la majorité vont passer par les messages directs que ce soit soit LinkedIn soit Messenger soit Instagram ou Mail tout dépend des niches ok les messages les messages directs sont une des c'est le moyen le plus direct après on peut le faire en masse je veux dire les taux de réponse sont très faibles je ne dis pas que c'est forcément facile mais à la fin il y a tellement de moyens de prospecter avec internet que ce soit apporté sur Facebook etc donc déjà quelqu'un qui a juste Instagram et qui est un peu clair sur ce qu'il fait il peut juste aller contacter des personnes par message privé et leur apporter de la valeur et les avoir au téléphone et après les closer c'est ça ? Instagram à la fin c'est quand même assez différent pour moi par exemple je crois que deux clients qui sont vraiment sur Instagram mais après ils ont vraiment un branding et une image qui est tournée autour de ça le gros savoir que beaucoup font c'est de vouloir se lancer sur Instagram et juste d'avoir un Instagram qui n'est absolument pas lié à ce qu'ils font et les gens ne leur répondent pas c'est qui ce qui fait que souvent sur LinkedIn ou sur Facebook ou par mail direct c'est un peu plus facile pour la majorité du temps il faut quand même avoir un assez bon branding avant de se lancer sur Instagram je veux dire à la fin après aussi tout dépend des niches je veux dire il y a des niches qui sont bien plus intéressantes sur Instagram que sur Facebook à la fin c'est aussi une grande partie un grand point important à prendre en compte c'est la niche c'est savoir qui on veut cibler et du coup où aller les chercher où ils sont plus faciles à les trouver quelles sont les niches les plus compliquées pour réussir aujourd'hui dans une agence de marketing digitale je ne dirais pas il y a forcément les niches plus compliquées mais il y a des niches où tu dois faire un peu plus de travail en amont par exemple avant si normalement on se lançait dans par exemple les salles de sport c'est juste parce que c'est une niche qui a tellement été faite qu'à partir du moment qui en veut se lancer il y a déjà pas mal de matériaux en fait de bagages par rapport à toutes les expériences des autres par rapport à moi aussi j'ai travaillé les salles de sport etc mais quand tu veux lancer dans une niche où il y a par exemple moins de personnes ou moins d'agences qui le font par exemple je sais qu'il y a un amour qui va se lancer dans immobilier, dentiste etc il y a moins de personnes qui font ça du coup forcément après aussi tout dépend dans quelle catégorie tu veux genre immobilier c'est quand même assez vaste mais il y a tout de travailler en amont de savoir ok quel problème on va aller chercher et quel problème on va tâcher et comment pouvoir arriver à ce problème là et du coup ça c'est ce qui prend plus de temps en fait donc ça prend plus de temps donc le truc c'est il faut bien connaître tous les problèmes de ta niche c'est tout un travail que tu dois faire en amont c'est pas juste bah ça y est je me lance dans telle niche et ça y est je vends il y a un travail à faire en amont pour te montrer un exemple là moi actuellement le e-commerce c'est une niche que j'ai absolument pas touché pour mon agence pas pour le faire et là du coup j'ai commencé je suis commencé à apprendre à fond sur l'e-commerce je sais déjà quel problème je vais cibler mon agence mais du coup là j'entends aussi de rédesigner un peu mon agence pour pouvoir toucher cette niche là et pouvoir travailler avec des personnes qui sont dans l'e-commerce après les vraies marques etc mais là je suis dans le travail en amont qui est ok apprendre quel est le problème comment le résoudre tester apprendre je suis dans cette phase là actuellement ok ouais c'est bon c'est pas la partie qui est la plus fun pour si quelqu'un qui va se lancer qui va commencer il va vouloir directement peut-être je sais pas vendre ou contacter des personnes et ça c'est vraiment une étape que tu conseillerais de faire vraiment de se poser de prendre une feuille à un google sheet quand je travaille avec quelqu'un même quelqu'un d'avancé quand je travaille avec quelqu'un d'avancé quelqu'un qui fait déjà 8, 10, 15 000 euros à partir du moment on veut lancer quelque chose de nouveau la première chose qu'on fait c'est après genre pour beaucoup l'avatar client c'est bullshit c'est genre le truc un peu théorique et ce que malheureusement c'est ça qui est triste c'est que beaucoup de formations SMMA ou coaching etc ils font passer ça comme pour genre ok c'est juste quelques trucs que tu fais tu vois et à la fin l'important c'est de vendre etc mais en fait c'est pas du tout genre un point qui est important regarde moi je vais parfois jusqu'à facturer 1000 euros l'heure avec moi pour quelqu'un qui va apprendre à vendre maintenant si je peux me permettre de faire ça c'est parce que derrière je sais que lui il a toutes les clés nécessaires c'est à dire il a déjà la bonne offre le bon message en face des bonnes personnes tu vois et le seul problème qu'il a c'est qu'il ne sait pas vendre du coup je sais quand je lui facture 2000 euros pour deux heures avec moi et je lui apprends à vendre je sais que derrière ça va être extrêmement profitable pour lui maintenant si quelqu'un arrive et qu'il me dit ok je veux juste apprendre à vendre avec toi mais derrière il n'a rien je ne vais pas lui faire ça juste parce qu'il va juste dépenser 2000 euros pour rien tu vois parce qu'il a que dalle il ne sait pas il ne sait pas lequel produit il va faire il ne sait pas qui il va toucher il ne va pas savoir structurer son script il ne va pas savoir structurer son message du coup c'est genre absolument nécessaire il n'y a pas de question à se poser sur ça et il y en a beaucoup qui viennent qui viennent vers moi et qui sont déjà passés par des formations et du coup ils sont là ouais on a déjà fait un site internet on a déjà fait ci on a déjà fait ça et ils sont qu'à 2000 euros même parfois ils n'ont aucun client et quand on passe le premier appel j'ai dit dans tout le coup on va le faire les mecs on a déjà fait l'avatar client à la fin ils sont là oh wow ah ouais ok on n'avait vraiment pas tout ça on était dans la merde donc il y a vraiment un plan d'action étape par étape à respecter quoi ouais surtout quand on a une vision en terme on a beaucoup qui ont une vision au court terme où ils vont juste se focus sur le marketing se focus sur des promesses un peu enfin et c'est même pas forcément de leur faute parfois parce qu'on leur a appris comme ça ou parce que l'entrepreneur par lequel ils sont passés n'est pas forcément extrêmement honnête tu vois mais quand on a une vision long terme et qu'on veut réussir c'est la première chose essentielle tu vois c'est pas celle qui va t'apporter 1000 euros tout de suite mais c'est celle qui va c'est l'action que tu vas faire que dans quelques mois tu seras bien financièrement et tu seras stable plutôt que genre juste faire un pic et après descendre parce qu'en fait t'as merdé tu vois du coup t'as des clients insatisfaits et t'es dans la merde ouais d'ailleurs quand quand tu as été premier client tes premiers clients qu'est-ce que quelles sont les étapes à respecter pour pas tout perdre pour pas commencer à se déconcentrer etc la première chose c'est être absolument franc avec eux on a beaucoup qui vont mentir comme quoi ouais on a déjà eu des clients etc ça brille à partir du moment où la personne voit que vous êtes nul à chier et que vous avez dit que vous étiez fort la confiance est brisée et vous êtes dans la merde tandis que quand t'arrives devant un client tu dis ok je vais vous faire une offre avantageuse juste parce que voilà là je suis actuellement à la recherche de mes deux premiers clients la personne elle sait en quoi elle s'engage et la plupart du temps elle va travailler avec toi parce qu'elle sait elle voit que t'as du potentiel elle voit que t'as confiance elle sait que voilà t'as pas mal étudié le sujet et en plus de ça souvent c'est des entrepreneurs aussi ils savent que aller chercher ses premiers clients c'est pas le truc plus facile du coup il y en a qui beaucoup qui m'ont donné une chance tu vois et là ça crée une relation bien plus forte et même si le premier mois tu vas pas apporter les résultats ouf même si normalement c'est l'objectif t'es bien plus gentil à continuer à travailler avec cette personne j'ai un de mes clients qui a eu ses deux premiers rendez-vous son premier rendez-vous il a absolument menti en disant ouais j'ai déjà eu des clients le rendez-vous c'est affreusement le mec il a voulu abandonner dès son premier rendez-vous juste parce que voilà c'était la merde tu vois et je lui ai dit au deuxième je lui ai dit que c'est ton premier client etc et jusqu'à aujourd'hui ça fait 8 mois 9 mois jusqu'à aujourd'hui ils continuent à travailler ensemble et le mec il a investi plus de 7000-8000 euros avec lui au cours de l'année tu vois c'est incroyable comme quoi donc ouais comme tu l'as dit c'est qu'on joue vraiment sur le long terme la vision justement on joue sur le long terme c'est pas un coup de poker ou t'es pas là pour braquer une banque c'est vraiment pour faire des relations de qualité et durables avec quelques personnes c'est ça c'est exactement ça et quand je vois moi parfois c'est marrant quand je passe à travers des appels de vente où du coup j'essaie de trouver le problème qu'ils ont actuellement il y en a qui me disent ouais enfin si on a la recherche dans nos premiers clients mais on peut pas forcément dire que c'est que c'est nos premiers clients il est là le problème et je sais que quand on va quand on va passer si je travaille avec eux je sais que la première chose qu'on va faire c'est ok je vois que vous êtes pas forcément encore honnête ou on vous a pas encore appris comment vraiment faire etc et du coup c'est sur ça qu'on travaille vraiment parce qu'à la fin même quand on est une agence on a des valeurs on a des valeurs il faut les respecter et il y en a qui ont du mal encore à savoir qu'ils ont des valeurs savoir quelle valeur prendre quelle valeur prôner pro prôner c'est à partir du moment plus t'es honnête même si sur le court terme ce sera un peu plus dur sur le long terme ce sera que bénéfique et qu'est-ce que tu répondrais aux personnes je vais me faire vraiment l'avocat du diable les gens qui ont beaucoup d'objections etc première objection attends première objection c'est attendre que la moto passe je peux pas y répondre à celle-là qu'est-ce que qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent ouais non mais je vais me lancer dans le marketing digital mais il y a déjà trop de monde il y a trop de personnes c'est saturé je te lance pas ok merci c'était tout pour toi à plus tard à la fin c'est sympa forcément je veux dire pour moi il y a deux catégories c'est pour ça que par exemple la communauté on a beaucoup qui veulent rejoindre la communauté parce qu'ils voient en fait la qualité de ça alors moi à partir du moment où je travaille avec quelqu'un la personne elle va pas faire ça juste pour les sous elle va pas faire juste ok je vais me lancer dans une niche facile juste pour me faire des sous tu vois c'est quelqu'un qui est vraiment passionné par le fait d'apporter quelque chose d'apporter de la valeur de contribuer à quelque chose et à partir du moment là il n'y a pas d'excuse sur le fait ouais c'est des marchés saturés ou quoi que ce soit à partir du moment où et le truc en plus et c'est là où il y a l'avantage par exemple une niche de salle de sport c'est une niche qui était saturée auparavant tu vois mais quand tu as un passionné qui arrive et quelqu'un qui s'y connait vraiment qui s'y intéresse vraiment pour lui c'est extrêmement facile parce que les autres sont juste là pour les sous et lui il est là parce qu'il est vraiment passionné tu vois et moi c'est avec ces personnes là que je veux travailler tu vois du coup à partir du moment où je vois quelqu'un qui après c'est moi tu vois mais si quelqu'un arrive de toute façon les nuits sont saturés je vois sa mentalité et je vois pourquoi il veut se lancer du coup je veux dire bah on e-commerce mec tu vois c'est tout mais à partir du moment où je vois quelqu'un qui est vraiment passionné qui l'aime ce qu'il fait et qui veut aimer ce qu'il fait c'est là où je me dis ok il y a quelque chose à faire donc là-bas ça reste quand même la passion c'est pas juste lancer une agence de marketing digitale pour en lancer une c'est ça bah après après quand il s'agit aussi de passion qui attendent aussi je veux dire moi j'ai eu la chance de trouver une niche par laquelle je suis passionné et quelque chose que j'adore faire tu vois il y en a ça prend plus de temps mais je veux dire la première valeur que par exemple toute la communauté partage c'est qu'on est vraiment pas là même ceux qui sont à plus de 10 000 15 000 20 000 euros par mois ils sont pas là pour les sous ils s'en foutent genre clairement ok et bah dis donc et bah dis donc ouais c'est fou en fait ça change beaucoup le paradigme de bah juste on fait des sous ou on facture un site c'est qu'il y a ce sont des gens à la base qui aiment transmettre quoi ouais c'est exactement ça ok 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 je propose à l'issue qu'on prenne des questions je vois des questions défiler on prenne des questions il y a quelqu'un qui demande Michael hey qu'est-ce que vous appelez marketing digital marketing digital c'est tout ce qui va comporter en gros la digitalisation d'un business ça peut être community management en gros c'est tous les services que tu vas proposer pour qu'une entreprise se développe en ligne digitalement c'est-à-dire on va rien faire de physique et voilà l'objectif c'est d'apporter n'importe quel service que tu peux donner en ligne ça peut être community manager faire des sites internet faire des publicités faire des visuels je veux dire il y a tellement de choses c'est tellement vaste en fait à la fin et il a demandé si c'était par exemple le dropshipping non enfin je veux dire moi par exemple je fais une agence qui va être aussi tournée dropshipping mais du coup moi en tant qu'agence je ne vais pas faire les boutiques je vais par exemple faire le branding raconter l'histoire de la boutique ou je vais faire les publicités de la boutique mais je ne vais pas faire la boutique ok ok il y a quelqu'un qui demande Alsus comment est-ce qu'on fait pour rejoindre ton programme ? il faut m'envoyer un DM il faut montrer et après c'est moi qui pose les questions et si je vois que et si je vois qu'on peut continuer on passe à travers un appel et si tous les feux sont verts tu rejoins la communauté et on travaille ensemble ok au passage tu travailles beaucoup par WhatsApp pourquoi pourquoi est-ce que tu utilises en particulier cette application pour bosser avec tes clients ? en fait pour dire la vérité j'ai une communauté qui est qui est très engagée et qui est très entre guillemets soudée ce qui fait qu'au début pas moi mais qu'un membre du groupe avait créé un groupe Messenger sur Messenger mais après je ne suis pas sur Messenger je ne suis pas sur Facebook et du coup il a décidé de créer un groupe WhatsApp et jusqu'au mois dernier je n'étais même pas l'administrateur du groupe WhatsApp juste parce qu'ils sont extrêmement autonomes mais qu'ils sont extrêmement motivés par eux-mêmes mais du coup depuis on reste sur WhatsApp parce qu'on a tous WhatsApp et je n'utilise pas encore forcément Slack ou les trucs du genre après je trouve que c'est plus professionnel et là la communauté c'est vraiment genre chat il y a des données qu'on n'est pas énorme on n'est pas une centaine on est plusieurs dizaines c'est tout on peut se permettre encore d'être sur WhatsApp c'est cool quelle est la vision pour ta communauté ? quelle est la vision pour la communauté de la salle ? la vision toujours et à la fin c'est quelque chose je me suis dit hier mais en fait là on commence à être tellement diversifié en termes de services que je me dis que dans peu de temps ça se trouve ça va arriver mais à partir du moment où quelqu'un veut un service en ligne il va devoir passer par exemple dans la communauté il va devoir passer par quoi tu as dit par un membre de la communauté parce que là il y a tellement d'agences dans la communauté et il y a tellement de services différents il y en a même tellement qu'on s'échange des clients entre nous Pokémon trop bien Pokémon voilà très très bien donc là quelqu'un qui veut travailler avec toi qui veut en savoir plus franchement je vous invite là c'est un petit live le format c'est vraiment court donc on n'a pas le temps de rentrer vraiment en profondeur parce que Instagram va bugger sinon mais voilà c'est pour vous initier un peu à Alsus donc je vous invite à aller le suivre sur Instagram à aller voir ce qu'il fait à aller voir sa communauté parce que c'est vraiment quelqu'un qui va vous mettre de bonne humeur qui va vous permettre de rester concentré un peu dans la vision du marketing digital de ce que vous voulez faire de votre projet etc c'est motivant en fait de le suivre et voilà donc Alsus H-A-L-S-I-U-S et vous allez pouvoir lui envoyer un petit message par exemple je réponds pas à tout le monde je tiens à préciser il y en a qui insistent parfois mais il faut juste que le message est intéressant le profil est intéressant là je sais que récemment il y a quelqu'un qui a déjà réussi de me contacter trois fois je n'avais pas répondu et après il a contacté un autre membre de la communauté qui m'a dit réponds lui il est motivé et là je lui ai répondu il y en a d'autres qui vont me contacter sur Instagram Messenger mail tout ce qu'ils trouvent ils essaient de m'envoyer un message là je sais qu'ils sont motivés ou sinon il y a des gens qui m'écrivent au moins un texte et pas juste genre hey genre j'ai pas le temps tu protèges ton temps carrément je veux dire même à la fin il y en a qui me disent ouais je suis intéressé mais je ressens beaucoup demain je fais que 4 heures d'appels par jour demain je suis complet c'est bien demain je suis complet du coup à la fin je suis quand même assez sélectif sur le genre j'échange tu embauches des personnes en ce moment ou tu fais des partenariats ou tu restes en mode solo non je peux travailler en freelance après là je pense je vais commencer à apprendre après quand je vais embaucher des gens ce sera des membres de la communauté en fait ok juste parce que moi j'ai confiance c'est moi qui est formé qui sont formés tout seul qui ont évolué qui ont grandi du coup je sais qu'à partir d'un moment où j'embauche des gens j'ai déjà des plans pour ça mais je sais que je sais des gens de la communauté que je vais prendre ok super bah écoute encore une fois je vous invite à suivre Alsus s'il n'y a pas d'autres questions je vais vous laisser je te remercie d'être passé dans le live de la vision les choses toujours 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 on est ensemble si ce genre de contenu vous a plu il y aura un live quasiment tous les jours à part si j'ai la flemme ou si je n'ai pas le temps ou si l'iPhone est trop chaud ou si l'iPhone est trop chaud parce que je fais le live dans ma voiture à 30 degrés voilà donc n'hésitez pas à aller suivre Alsus à lui envoyer un message peut-être pour lui dire quelle passage vous avez préféré du live ce que vous avez appris ou également à m'envoyer un message pour me dire ok j'ai écouté le live avec Alsus j'ai appris ça j'aurais peut-être voulu que tu lui posais la question on est en contact et je vous dis à demain n'abandonnez pas et faites ce que vous avez à faire n'abandonne pas tu vaux mieux que ça je t'assure que tu vaux mieux que ça tu vaux mieux que ça je t'assure que tu vaux mieux que ça n'abandonne pas tu vaux mieux que ça je t'assure que tu vaux mieux que ça